Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 20 octobre 2020, 21h30, heure du Québec. Si tu vis dans le vrai monde, dans la réalité, c'est assez facile de se rendre compte qu'on est dans une situation très périlleuse et qu'on n'est pas sorti du bois, comme dirait l'autre. On a l'Irlande qui va imposer un verrouillage national de 6 semaines et on estime à 150 000 le nombre de pertes d'emploi qui vont résulter de tout ça. Wow! Ça vient de le publier il n'y a pas longtemps. L'Irlande sera le premier pays européen à revenir à un arrêt national complet alors que les cas de COVID augmentent, a déclaré lundi le premier ministre Michael Martin. Les commerces de détails non essentiels sont condamnés à fermer. On s'attend à ce que les résidents restent à moins de 3 000 hors domicile sauf pour le travail et d'autres activités essentielles. Le pays entre dans son plus haut niveau de restrictions au coronavirus depuis 6 semaines à compter de jeudi. Le pays s'attend à ce que 150 000 personnes perdent leur emploi au cours des prochains jours. Imaginez-vous, estime ou a déclaré le vice-premier ministre Léo Varadkar. Nous faisons une frappe préventive contre le virus, agissant avant qu'il ne soit trop tard à déclarer Varadkar. Lors d'une conférence de presse hier, notre objectif est de changer la structure du virus pour aplatir à nouveau la courbe pour la maîtriser. Le gouvernement a dit aux résidents de rester à la maison et de faire de l'exercice à moins de 5 km, environ 3 000, de leur domicile. La police continuera à utiliser les points de contrôle routier pour dissuader les trajets plus longs et non essentiels. Varadkar a déclaré qu'il y aurait une pénalité pour les voyages au-delà de cette distance, mais il a ajouté que les détails sont en cours de finalisation. Il y aura des exemptions pour le travail et à des fins essentielles. L'Irlande a vu quelques 51 000 cas confirmés et plus de 1 850 décès. Selon le ministère de la Santé du pays, le nombre total de cas dans le pays a augmenté de 75 % depuis le début du mois de septembre et le taux d'infection à 14 jours est de 261 cas pour 100 000 personnes. Le pays compte près de 5 millions d'habitants. C'est tout petit. Les bars et les restaurants seront autorisés à offrir uniquement des services à emporter, mais les écoles et les magasins essentiels resteront ouverts. Donc, voyez-vous, wow! L'Irlande, qui lui, commence, est un des premiers en Europe à réimposer un verrouillage national de 6 semaines. Tout ça, ça nous approche, mais vraiment, vraiment, mais vraiment de Noël. Et comme l'avait dit Boris Johnson il y a 2-3 semaines, je vous l'avais partagé, si ça continue comme ça, oubliez les fêtes de Noël. J'ai l'impression qu'on s'en va vers une annulation des fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada